Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au réveil simulateur DOB. Si vous êtes fatigué de vous réveiller chaque matin en sursaut avec un réveil bruyant, ce type de réveil pourrait bien vous intéresser. Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et les inconvénients de 3 réveils simulateurs DOB. Je vais démarrer par le moins cher aux alentours des 40€ pour finir par le dernier aux alentours des 120€. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel réveil simulateur DOB choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour voir plus de détails ou commander directement. Le premier, c'est celui de chez Artinabs. Il fait partie des meilleures ventes sur Amazon. Ce simulateur DOB va vous guider chaque matin vers un réveil naturel. Le fonctionnement est simple, vous réglez l'heure de l'alarme et arrivez le moment du réveil. L'appareil va simuler un lever de soleil progressif allant de 10% jusqu'à 100%. La lumière au début tend vers du rouge doux pour arriver à la lumière du soleil. Ça a l'avantage de ne pas se réveiller de manière brusque et ça permet d'attaquer la journée du bon pied. Donc ça, c'était concernant le réveil, mais il peut aussi vous accompagner au moment du coucher car si vous venez à le mettre dans votre chambre sur votre table de chevet, il va simuler un crépuscule accompagné d'une petite musique qui va diminuer progressivement. Il y a donc plusieurs réglages possibles comme la durée, le volume, etc. Mais c'est parfait en tout cas pour se mettre dans les meilleures conditions quand vous allez au lit. Pour le réveil, il y a une fonction snooze comme les réveils classiques qui vous donnera donc 9 minutes supplémentaires de sommeil. Il y a la possibilité de régler deux alarmes. Imaginons donc avec votre compagnon ou compagne, vous ne vous réveillez pas à la même heure. Il est possible d'en régler donc deux ou bien une pour la semaine et une pour le week-end par exemple. Ce simulateur d'aube peut aussi servir de lumière d'ambiance car il y a 7 lumières, de quoi vous en servir pendant vos étirements du matin ou bien durant votre séance de méditation par exemple. Et le soir, il peut servir de lampe de table ou bien de lampe de chevet ou de lecture. Concernant la luminosité, il y a 20 niveaux, donc parfait pour trouver l'intensité qu'il vous faut en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Pour les sons, il y en a 7 au total. Vous pouvez aussi donc mettre la radio FM et le volume, ça va donc de 0 à 16. Il est alimenté donc par câble électrique et dispose d'un port USB pour recharger donc votre téléphone pendant que vous dormez. Les plus de ce modèle, c'est son prix, les différentes utilisations, plusieurs lumières donc d'ambiance, possibilité de recharger un appareil USB, les moins un peu compliqués à paramétrer au début et il garde pas en mémoire la dernière lumière enregistrée. En tout cas, c'est un très bon choix. Voilà un appareil donc pas cher qui fait ce qu'on lui demande. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est fortement apprécié car il a la note de 4,3 sur 5 sur Amazon avec plus de 1200 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander directement. Deuxième réveil, donc le simulateur DOB, le Top Life. Ce simulateur DOB fait aussi simulateur de crépuscule comme le premier modèle. Il est aussi donc de forme ronde et se fond donc parfaitement dans le décor d'une chambre. Il est discret et possède pas mal de fonctionnalités intéressantes. On a l'horloge, le réveil classique, le réveil avec simulation du jour, la radio, lampe de chevet, lampe d'ambiance et simulateur de crépuscule. Ce qui est bien avec celui-ci comparé au premier et qui peut s'utiliser soit sur une prise secteur ou bien à pile alors que le premier ce n'est que sur prise secteur. Petit bémol tout de même, quand vous l'utilisez uniquement à pile, vous êtes limité dans les fonctions, vous n'aurez pas le simulateur DOB et de crépuscule, juste les fonctions classiques d'un réveil. Après, c'est du classique, c'est-à-dire que 30 minutes avant l'heure annoncée, la luminosité augmente progressivement avant de sonner, donc de quoi se réveiller en douceur tous les matins. Pour les sons, il en a 8, de quoi trouver vraiment ce qui vous correspond. Il y a même la possibilité d'enregistrer son alarme personnalisée. Vous avez 30 secondes pour enregistrer un message plein d'amour, que ce soit pour votre conjoint, vos enfants, vos parents, etc. Je trouve ça top, en tout cas pour démarrer la journée. Ça va devenir l'allié de vos nuits. Cet appareil, vous allez vous endormir plus facilement avec et vous réveiller dans la bonne humeur. Vous aurez un meilleur sommeil, un gain d'énergie, vous serez de meilleure humeur, moins de fatigue, une meilleure récupération. En plus de ça, vous pouvez vous réveiller avec une alarme personnalisée. Les plus de ce produit, c'est 800 au total avec une alarme perso, fonctionnent à pile et courant. Si jamais il y avait une coupure de courant, vous aurez toujours un réveil. Plus aussi de palier au niveau de l'intensité, possibilité de programmer différentes horaires pour les jours de la semaine. C'est une société française qui le fabrique. Les moins, c'est qu'il n'y a pas de port USB pour recharger un téléphone. Et pile uniquement ne permet pas d'utiliser le simulateur d'aube et de crépuscule. Avec ce modèle, vous allez vous réveiller en douceur et même plus rapidement qu'avec un réveil classique. Ce produit a la note de 4,1 sur 5 sur Amazon avec plus de 240 évaluations clients. C'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour avoir plus de détails ou commander directement. Troisième produit, le Philips HF 3519-01. Ce réveil a une puissance de 16,5 watts. Il va accompagner vos réveils avec une agréable combinaison de sons et de lumières. Les couleurs vont du rouge à l'orange, puis au jaune éclatant. Ce qui est dommage, car sur le deuxième modèle présenté, on va jusqu'au blanc. La lampe ici de Philips joue surtout sur l'intensité de l'éclairage pour rendre les réveils plus faciles et plus doux. Bien évidemment que cette lampe, vous pouvez aussi vous en servir de lampe de chevet, de lecture, de table, etc. Ça va dépendre de vos envies et de votre humeur. Il faut savoir qu'il a en tout cas 20 niveaux de luminosité. Pareil, ce modèle fait aussi crépuscule pour aider à l'endormissement. Pour ce qui est du matin ou du soir, vous pouvez associer une alarme ou bien un son naturel ou votre station de radio préférée. Pour ce qui est du design, je le trouve excellent. Il a une forme conique avec une lampe bien ronde qui rappelle le soleil et qui sert aussi d'affichage pour l'heure et l'alarme. Les boutons sont situés sur le haut de l'appareil. Ils sont discrets et simples d'accès. Pour ce qui est du fonctionnement, la lumière commence à s'activer 30 minutes avant l'heure programmée. Ensuite, vous pouvez entendre au choix des oiseaux ou un son d'un jardin zen. Vous pouvez aussi faire retentir l'alarme classique. En tout cas, l'expérience de réveil est vraiment top. Pour le soir, c'est la fonction crépuscule qui va diminuer la luminosité pour aider à s'endormir. Vous pouvez régler la durée selon vos envies allant de 25 à 40 minutes. Les plus de ce modèle, je dirais donc joli design, facile d'utilisation, un réveil en douceur. Les moins, peu de son naturel proposé et impossible de brancher un téléphone. En tout cas, je trouve qu'avec son design élégant, il trouvera forcément une place sur la table de chevet. Il est simple à utiliser et à manipuler. Il est certes un peu cher, mais il a tout de même des fonctionnalités intéressantes et un bon son ainsi qu'un bon niveau d'intensité lumineuse. Ce Philips a la note de 4,5 sur 5 sur Amazon avec plus de 9200 évaluations clients. Et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour lire les avis ou le commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel réveil simulateur d'aube vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao !